Retour en France, rigueur, logique et créativité sont des qualités requises en cours de codage, la clé des métiers de demain. Oui, comme on apprend une nouvelle langue, les enfants se mettent à apprendre à l'école, à coder. Et vous allez le voir, l'enseignement, c'est s'adapter pour intéresser la nouvelle génération à ce nouveau monde numérique. Du coup, bien les élèves en redemandent. Reportage Frédéric Mazy, Xavier Gégère et Guillaume Delalande. Attends, je vais le faire au tour. Pas besoin d'ordinateur. Pour leur cours de code, ces élèves de seconde utilisent une calculatrice scientifique, un boîtier et quelques capteurs. Vous avez d'apprenti, vous voulez, et vous agissez. Quelques lignes de code dans la calculette permettent de comprendre le fonctionnement des technologies du quotidien. Comme par exemple l'allumage automatique des phares, les estubilases des voitures qui se mettent en route directement. Et nous, l'objectif, c'est de mettre en place des activités qui permettent aussi aux jeunes de prendre conscience que tous ces appareils ont un fonctionnement, que derrière, il y a un raisonnement, une programmation qui permet de faire fonctionner tout ça. Démystifier les technologies, mais aussi apprendre de ces erreurs, la moindre faute de frappe ou de raisonnement, et c'est le bug. On ne sait pas comment on l'arrête. Le boîtier te dit gentiment, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Un apprentissage par l'expérience et ce, dès le plus jeune âge, même les yeux bandés. Tu ne vois rien ? Associer une commande à une action, en l'occurrence énoncer une couleur pour déclencher un certain nombre de pas, c'est déjà faire de la programmation. Rouge. Bleu. Transposition immédiate sur la tablette où l'on doit donner les bonnes instructions aux canards pour qu'ils rejoignent la boucle. Je vais taper sur le canard, donc le canard avance. Ce n'est pas ce truc qui est en la tablette, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de mécanisme pour faire avancer les objets. Ma génération, en fait, on nous demandait d'apprendre l'anglais pour comprendre le monde qui allait être le nôtre quand on serait grand. Pour les enfants, aujourd'hui, c'est la même chose avec le code. C'est une façon qui, aujourd'hui, nous semble un peu technique, mais qui, en fait, demain fera partie de la vie de tout un chacun. Au cœur de nos vies numériques, le code a aussi d'autres avantages. Il demande beaucoup de rigueur, de logique et de créativité. Des qualités qui ne sont finalement pas réservées aux seuls informaticiens. Les jeunes femmes françaises, elles, sont...